Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti dans le match qui oppose l'équipe des teams envy contre les ninjas and pyjamas la première map de ce match sera fish market un match intéressant et un match important pourquoi parce que les ninjas and pyjamas avaient fait une début de saison remarquable un msi bon ils finissent deuxième ils perdent contre penta l'équipe de pml et derrière c'est vrai que pour cette deuxième phase de ppl c'est dur pour les ninjas et pyjamas mais les envy parlons en c'est les champions du monde de 2018 qui ont fait une saison correcte dans la première phase dans les trois premiers et là qui continuent leur petit bonhomme de chemin mais c'est très clairement pas les envy triomphant et incroyable du cul qu'on a l'habitude de voir donc ici c'est un match intéressant c'est c'est un match un petit peu de découverte est ce que envy va battre ninjas and pyjamas qui est complètement en dégringolade ou est ce que ni va quand même prouver qu'ils sont au dessus d'envi et donc montrer qu'il faudra sans doute compter sur eux aux championnats du monde qui auront lieu en direct sur laker tv à partir du 10 novembre dans ses alentours là avec la première phase de compétition qui commencera le 3 mais ça sera pas les world ça sera ceux qui se qualifieront pour les world on a donc dans ce match beaucoup de questionnement beaucoup de questions on voit que strix est carrément permaban il est ban sur cette game là strix maintenant il s'est un petit peu installé il est devenu un peu très très fort donc on l'a décidé de le retirer salut kizol et salut salimax j'ai juste de comprendre que nip ça veut dire ninjas and pyjamas un ninja des ninjas en pyjama exactement c'est ça que ça veut dire assez long d'une structure e-sport assez fun c'est vrai qui s'est fait connaître surtout sur league of lol je crois mais maintenant ils ont des types partout ils ont une équipe sur csgo je crois ils ont des équipes un peu dans tous les jeux alors on a first pick can après ces deux bannes d'off tank derrière on a pris barrique et cassis côté ninjas et une pyjamas alex est là bien évidemment avec sa coupe toujours au millimètre du côté de envy on a récupéré une mive et une io io bah qui s'installe petit à petit petit à petit comme l'avait dit un youtubeur débilos baguettos qui avait dit que yo c'était quand même très 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 fort et qu'il faudrait juste attendre leur laisser le temps c'est des joueurs pro mais quand même payer trois à quatre mille euros par mois trois quatre mille dollars par mois c'est pas la même chose bon c'est vrai il faut leur laisser un peu le temps moi qui suis payé mille euros par mois bon moi j'avais tout de suite vu que yo avait du gros gros potentiel allez on a miv qui est récupéré pour les envy donc miv qui sera ici en flanker côté des ninjas en pyjamas on a récupéré les top picks de chacun des rôles aussi on prend barrique cassis furia et puis là on a le fameux buck de fish market d'alex buck qui est déjà là c'est la deuxième fois que alex joue buck sur fish market c'est un perso qui n'est pas mauvais c'est juste un personnage qui a une courbe assez violente au cours de la partie en fait chaque personnage dans une partie vous pouvez lui donner en vous pouvez essayer de dessiner une coup sur sa puissance tout au long de la partie bon cassis par exemple les puissants c'est relativement longiligne c'est assez horizontale la puissance d'une niad et d'une cassis elle ne gagne pas énormément en puissance au cours d'une partie et elle ne perd pas beaucoup de puissance en 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 late game recuse quant à lui est très fort en early 1500 dégâts possibles avec ses missiles mais ils sont toujours relativement fort ses missiles en late game par contre son shield devient un petit peu plus faible et le perso devient un petit peu plus difficile khan en début de partie son shield il peut vraiment compter dessus après il finit par tomber les healers ont plutôt une courbe qui descend un les healers en général une courbe qui descend sauf celui qui descend peut-être le moins et genos puisque il n'a pas un heal énorme en early mais l'augmentation de dégâts reste là en late game donc genos a peut-être une courbe voilà c'est une sorte de petite courbe que vous auriez facilité à descendre alors qu'une courbe de grover ou de ying bah à l'inverse c'est quand même enfin surtout grover c'est 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 vraiment une courbe qui descend très très violemment c'est à dire qu'une fois qu'il a cotérisé trois grover ça devient quand même très faible donc voili vous l'eau et là on aura donc le bug bah bug c'est pareil un bug c'est très fort en early quand vous croisez un bug avec un zine avec une mive avec une liane ou avec une cassie vous avez intérêt à vous méfier surtout si vous avez dû commencer par un broyeur le broyeur que vous êtes obligé de prendre si en face il ya beaucoup de chill et si c'est un barrique donc en théorie liane devrait être joué broyeur rucuse devrait jouer cotérisé cad devrait jouer cotérisé et mif cotérisé aussi je pense du côté des ninjas et de pyjamas on est allé chercher h en 9 ans pour pouvoir aller essayer d'un petit peu embêter ce 7 liane alors après c'est pas facile avec h d'ulti une liane c'est pas facile de choper non plus une io qui a son sort de mobilité etc etc allez on est parti on est parti donc dans ce match qui oppose les envy aux ninjas et pyjamas et puis on va voir on va voir justement comment ce ce bug va se situer dans la game on sait que alex il a tendance à le jouer un petit peu bah au début de la partie tu peux y aller avec tes gros sabots tu peux te montrer devant les autres mais après il faudra jouer de manière un petit peu plus délicate parce que c'est pas facile pour bug de gérer une fois qu'il ya cotérisé 2 voire cotérisé 3 en face ça devient très difficile à jouer allez on est parti sur cette map fish market on part à gauche là on voit les adversaires c'est bien fait la construction de cette map c'est parce que tu vois les gens qui ont tendance à vouloir aller à gauche en fait allez on met le slow sur le rucus on essaye de mettre des dégâts le bug voyez il fuit il n'attaque pas il fuit plutôt le rucus car il sait que le rucus est tout aussi fort que lui en en early on a bon car qui prend très très cher et bon car qui prend tout la sauce il est tombé là on entoure un petit peu le bug il jump il a réussi à se faire il par furia hop il renvoie des dégâts ils sont obligés de le fuir bug c'est un semi-tank en early un s'il est avec assisté par une furia le heal de bug plus le heal de furia toutes les deux secondes je peux vous assurer que bug vous allez galérer à le tuer avec sa dr avec la diminution de dégâts sur son sur son île aussi et pour le moment io qui tient bien la maison et là voilà on laisse la luna sur le point même si là elle s'est fait burst luna on a pu récupérer 42% attention rubu ça va il temporise avec son shield en début de partie ça reste quand même difficile à tomber mais on a réussi à prendre le key surtout qui sur l'off tank des envy on essaye de zoner côté ninjas en pyjamas avec diggy dog et bien évidemment son btainer et le rucus le rucus qui va devoir aller sur le point envi qui a décidé de jouer sans réel temps de point et qui le paye là sur ce mot avec ninjas en pyjamas qui est passé devant au niveau du cap à 60% même si le barrique est obligé de lâcher prise bug qui se barre bomb car qui prend beaucoup de dégâts il s'en sort avec les bottes propulsés il est obligé de fuir alex personne ne peut le suivre le bon jump derrière le barrique se fait remonter tranquillou bilou et pour le moment vous le voyez ça montre bien que c'est difficile d'aller sur le point nous on est des petits rigolos quand on joue sur cette map on essaie d'être sur le point on voit que c'est très difficile d'être sur le point et à quel point il est au profit enfin en profite de luna pour récupérer des pourcentages un petit peu gratuits on réussit à prendre deux qui du côté des ninjas en pyjamas et on zone très bonne ulti de io mais pas suffisant pour envoyer la hache dans le vide malheureusement kan est obligé de dash sur le point mais tu qui va malheureusement le payer de sa vie ça devrait passer normalement du côté des ninjas en pyjamas la io qui pose sa luna sur le point et c'est chiant parce que oui c'est long l'ulti de rucus on a réussi à prendre un kill sur monsieur aise l'ulti de barrique en réponse on prend deux kills côté rubus on essaie de temporiser mais il n'y a plus personne pour aller sur le point là ça va être compliqué kan revient et non ça passe pas les nips marque leur premier point dans cette map League of légendes ou League of lol League of lol c'est ça me fait rire moi en fait c'est un truc que j'aime bien dire allez on met des dégâts du côté de lian on essaie d'avoir la ligne là et de mettre la pression à bug pour le forcer à reculer vous le voyez les ninjas en pyjamas qui ont directement réussi à placer la moitié de la distance à parcourir du fait qu'ils ont réussi à renfermer et que les nvi n'ont pas envie de push au delà oh l'ulti carrément sur bomb car ça ça va permettre temporiser un petit peu le kill qui a été récupéré par par luna en plus par la petite le petit esprit le guardian spirit là le bug qui arrive à tenir grâce à son heal et il n'y avait pas vraiment d'intérêt de claquer l'ulti à ce moment là parce que malheureusement avec les l'ADR je suis pas sûr qu'il aurait pu le tuer attention diggy dog qui dash l'arrivée de rucus on va essayer d'aller chercher la backline voilà on essaye d'aller chercher bird et c'est fait bien joué là on a vu pendant un moment furia mal positionné et directement puni et alex voilà qui montre bas le défaut un peu de son personnage c'est pas facile et alex il décide d'aller sauter dans le vide car il sait que son perso pue face à lian donc il était sans doute condamné allez on va essayer de tenir la dragée gagner un petit peu de temps sur ce mot face à btainer btainer qui se montre pas qui même roule la dévasif pour aller sur la droite de la map khan khan qui aimerait bien réussir à remonter son ulti il se montre pas trop à tulki pour que tulki ne puisse pas remonter son ulti vous doutez bien qu'ils savent à peu près les pourcentages qu'ont leurs adversaires d'ultimates c'est des pro player quand même allez on recule la pression sur la cassie il arrive à survivre rock monkey c'était chaud du cul le barrique a essayé de piéger là avec cet angle là qui est très important à connaître la diggy dog qui est obligé de coup d'épaule mais bon quand une hache coup d'épaule faut arrêter de la taper parce que de toute façon elle subit que 10% des dégâts que vous lui faites trop le barrique qui prend la sauce directe on est en overtime attention il ne faut pas perdre ce fight randam nous sur la droite randam nous on essaie d'aller chercher qui sur btainer ça y est c'est fait randam nous qui met du bon poc sur la lia la furia pendant ce temps là on a bug qui punit qui prend un double kill bug qui fait la différence ça va être chaud du cul il jump il est full life il faut jouer serré là du côté des joueurs des dnv il faut essayer d'aller défendre khan qui sera là à temps on remontre en conquis le dash de khan sur le point recus qui claque l'ulti l'ulti de ayo qui emporte la hache la hache qui va coup d'épaule et survivre à ça elle a pris double ulti dans les dents bomb car qui est en difficulté bomb car qui finit par être tué bombe bird qui décide d'aller sur le point la furia qui claque l'ulti ils veulent vraiment poche double kill peut-être de rock monkey non ça ne suffit pas il y est il y au seul contre toute ne peut rien faire et les ninjas en pyjamas mettent un 2 0 sur cette fin de première manche extrêmement serré contre les joueurs dnv bien joué les nips 2-0 il montre alex ce qu'il peut jouer son buck et faire la différence avec son pic ninjas en pyjamas est une équipe de counter strike à la base d'accord donc ils ont eu counter strike ensuite ils ont eu league of lol et voilà pour ces deux jeux esport qui fonctionne très très bien comme bomb paladin bon pas aussi bien que paladin bien sûr mais mais quand même on rappelle que je fais environ 2 millions de vues par mes vidéos cast de paladin donc j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore j'aimerais bien monter à 3 millions c'est vraiment cool allez on est parti bonsoir tristan j'espère que tu vas bien et nous on a alex qui fait le tour 65 000 de dégâts pour rock monkey pour le moment avec sa diane attention diggy dog diggy dog qui arrive à claquer son ulti tout va bien compliqué pour la pour le can le can qui se fait punir finalement et on sécurise un kill sur un tank sur le point d'ailleurs à l'éviter une heure qui joue safe attention les dégâts sur la liane rock monkey très très low qui se fait punir par diggy dog derrière on réussit à prendre le kill sur rubus les envy n'y arrive pas les envy n'y arrive pas et le point qui monte les pourcentages de points qui monte énormément pour les joueurs de ninjas en pyjamas on est à 80% il n'y aura pas de contestation c'est pour le moment un 3 0 alors c'est pas un 3 0 très spectaculaire puisque c'est pas un 3 0 en 3 minutes 30 c'est pas un 2 0 en 3 minutes 30 qu'on a eu mais on est à 9 minutes de jeu mais il y a bel et bien 3 0 pour le moment pour les ninjas en pyjamas qui vont encore une nouvelle fois pas mal assuré j'ai 60 follow tu penses qu'on peut vivre de stream avec 60 follow sur twitch non parce qu'il faut à peu près avoir 500 500 sub sur twitch pour en vivre donc il manque des gens manque des gens on a un record de 319 si déjà j'avais 300 subs je serais vraiment très content tous les mois mais on est loin d'avoir ce chiffre très clairement et oui pour bien vivre sur twitch il faut avoir minimum ouais entre 300 et 500 subs minimum et sur youtube il faut avoir 100 ou 200 mille abonnés pour bien vivre courage j'ai follow en ville bah merci à tristan c'est gentil merci pour lui attention oh l'utile canne c'est bien joué ça permet de récupérer un kill sur alex mais vous le voyez le push qui a lieu extrêmement rapidement diggy dog les dégâts qui sont mis sur diggy dog et le kill qui est récupéré un monsieur ace qui essaie de faire le plus mal possible mais il se fait finir par bond car derrière un kill pour rock monkey un autre kill rock monkey qui dessous tout le monde avec son triple kill avec sa liane rock monkey qui est first damage de la game mais qui malheureusement n'arrive pas à faire gagner son équipe les subs et les follows c'est pas la même chose oui oui non non pour avoir environ 500 subs bah faut avoir au minimum 100 mille personnes qui te follow peut-être moins 50 mille ah c'est original un bug non ouais regarde il joue la dr sur son hill 24% et il joue le il à 5 à 20% élevé quand il s'auto hill et il cd sur le il à à 5 points la munition et le reload faster attention le push qui avance alex qui fait la différence alex il va aller chercher face à random qui le poursuit et qui le tue c'est bien joué de la part de de alex l'ulti qui a été claqué alex bird et bon car qui sécurise un kill sur tulkier c'est terminé les ninjas en pyjamas qui mettent un 4-0 sur cette pape fish market le pick yokida a pas marché et surtout surtout le double off tank avec khan et rucus qui est un choix très risqué sur cette pape qui n'a pas marché non plus très belle victoire de la part des ninjas en pyjamas qui se rassure en étant capable de battre sur les envy sur leur première map la map qui était choisi par envy donc ça commence bien pour les ninjas en pyjamas on les retrouve tout de suite pour les pick et bad de la deuxième map à tout de suite deuxième map qui sera mangrove mangrove en deuxième map et on va voir qu'est ce qui va se passer au niveau des pick normalement c'est une map choisi par les ninjas en pyjamas donc ça ça commence bien pour les nips ce bo7 on a un ban willow merci quarks qui a offert son twitch prime pour la septième mois consécutif road to 300 subs merci quark c'est très gentil n'hésitez pas si vous avez la possibilité si vous avez un amazon prime gratuit un amazon prime gratuit enfin un twitch prime gratuit c'est à dire un amazon prime c'est à dire si vous êtes abonné à amazon prime qui vous permet d'être livré en moins de 24 heures si le produit de base était linké sur un truc amazon ou un vendeur amazon qui fait que vous allez recevoir une fois expédié vous le recevrez en 24 heures en fait ça veut pas dire que vous le recevrez forcément en 24 heures s'il n'a pas l'objet que vous voulez il y aura ça ne prendra pas en compte les 24 heures mais voilà allez on est parti on a un ban willow un ban meave un ban atlas et on va voir quel va être le dernier ban de la part d'envy c'est makoa bien sûr donc cette fois ci on a laissé strix open bon c'est peut-être pas une map ou comme l'autre jour dans l'autre dans un autre bo7 qu'on avait commenté ou aussi ou strix avait été pris sur mangrove là on décide de faire speak plutôt barrique barrique le tank point alors c'est pas le mais c'est sans doute le meilleur tank point sur mangrove mais inara est vraiment très proche en terme de force sur cette map donc moi j'aime j'aime autant les jouer les deux cas de récupérer pour envy avec une cassie le meilleur off tank disponible et le meilleur dégâts disponibles un cassie supérieur à liane en 1 contre 1 tout simplement parce que cassie a pas d'animation comme la présence de liane a tendance à gagner quand même cassie en duel mais faut pas rater de carreaux et puis cassie est peut-être un petit peu plus utilitaire que liane en terme de possibilités et puis c'est difficile de se faire avoir par l'ulti liane à niveau pro les gens arrivent assez bien à le dodge à garder de la mobilité pour H comme off tank quatrième off tank du jeu bien évidemment et furia en heal pour monsieur aise c'est un joueur très connu sur sa furia donc c'est assez logique qu'il la prenne il a sorti io dans la première map ça n'a pas ça n'a pas suffi là il décide de partir sur sa furia on aura un mal d'en bas et une ivy du côté de dnvi ivy qui est un bon personnage face à furia parce que si furia n'a pas l'ulti vous prenez vous vous passez un mauvais quart d'heure quand elle vous blique dessus parce que les fulmini c'est pas instantané elle peut quand même vous piéger mal d'en bas chose étonnante ça pourrait annoncer un tank point autre qui n'aura on va voir on verra bien mal d'en bas ça donne de la mobilité à ses coéquipiers c'est assez fort c'est assez fort contre une ivy parce que ça va lui donner du heal pendant l'ice block manière un peu conséquent il ya le bien évidemment un mal d'en bas qui va spam heal un can bah sera beaucoup plus indépendant il pourra aller affronter la backlight puis essayer ensuite de se barrer avec son shield etc etc pourquoi pas le seul truc que je trouve mieux chez liane c'est que ça coûte d'heure beaucoup plus de champions ouais ça coûte d'heure beaucoup plus de champions mais il faut noter aussi également que les joueurs pro joue avec 3 de ping donc cassie est plus facile à jouer pour eux que pour nous tout simplement parce qu'il joue sur des serveurs des serveurs ils jouent quasiment en local c'est comme si elle a été buggé à une lane je pense il ya plus d'un an et demi où ivy elle était pas jouable en lane parce qu'en lane elle était trop cheaté en fait parce qu'avec 3 de ping ivy c'est beaucoup plus facile à jouer aussi et cassie c'est beaucoup plus facile à jouer un hitscan c'est un hitscan donc globalement même si le ping joue sur un personnage à projectiles comme ivy ou cassie et sur des timings bah forcément si tu as très très peu de ping c'est quand même favorable à toi c'est quand même très favorable et les ninjas and pyjamas bas qui font tout simplement une draft des ninjas and pyjamas tout simplement parce qu'ils décident de partir sur une compo avec un healer qui va il derrière un petit peu plus donc pipe pipe récupéré pipe récupéré donc pipe alors fait pourquoi je dis qu'ils font une ninjas and pyjamas parce que j'avais discuté une fois avec dante dante qui me qui discute beaucoup avec bomb car et le frère de mon car ils s'entendent très bien ils ont déjà joué overwatch ensemble de temps en temps il faut savoir bomb car ne joue pas cap à la dinde et et il m'avait dit une fois les nips ils aiment bien dans l'air draft prendre des personnages qui font deux choses ils prêts ils aiment pas vraiment avoir un personnage qui est juste fort pour un truc ils aiment bien prendre deux choses donc pipe en fait il est là comme il n'a point donc il peut veiller un petit peu sur les autres et il a du slow ash elle a son ulti qui lui permet d'être très utile pour une équipe barrick aussi en fait ils font tout ils ont tous des personnages qui font un peu deux choses des ninjas and pyjamas d'ailleurs j'ai dit mais la furia elle est pas jouée par monsieur aise mais elle est jouée par bird ici d'ailleurs c'était peut-être pour counter un petit peu monsieur aise qu'ils étaient qu'ils étaient qu'ils que bird soit parti sur sa furia mal d'en bas pour les envy avec une ivy et une inara bon ben finalement pas de surprise dans cette draft c'est inara face à barry comme composition assez classique inara qui reste fort sur mangrove tout simplement parce qu'il y a la possibilité de mettre un wall assez puissant sur mangrove que ce soit dans les maisons que ce soit dans les voilà dans cette zone là le wall d'inara est très fort et sur le point central aussi le wall d'inara est plutôt cool allez on est parti alors au niveau des choix on a pris éminence du côté donc sur la présence du côté de liane chez riche et derrière on a trou de verre pour la ivy allez c'est parti 0 à 0 dans cette game btainer sur son pipe il est vraiment très très chaud hein c'est vraiment un des rares joueurs que je vois assez facilement on l'avait vu dans une game arriver à toucher un drogoz avec un pipe quasiment à chaque shot bon là il est complètement en frite on essaie d'aller jouer à l'agression mais la inara qui se fait tuer il aura le très bon chat ici de la part de btainer là on voit la force de pipe sur cette hauteur et la force des blasters là ils n'avaient pas vraiment décidé d'embêter le pipe et le pipe étant complètement gratuit là on a le hilda point avec la potion sur le pipe voilà il la claque deux fois il a donc le cd sur sa potion si il plus de deux personnes enfin une personne même il gagne du cd ce qui fait qu'il peut vraiment voilà regardez il est très très utile quand j'explique ce délire d'avoir des persos qui font plusieurs choses à la fois bah là très clairement btainer il soutient littéralement son off tank et ça permet de monter très très vite ulti ça permet de d'avoir bah il d'appoint et donc d'avoir une furia qui peut se dédier à autre chose à une autre personne le coup d'épaule l'igidoc qui s'est fait bump par le dégager de cassis derrière il tient il zone les adversaires Alex qui dash out et normalement l'ennipe devrait être capable de caper le point ouais non ça retouchera pas 90% je pense pas que toolkit il sera 99% et oui ça passe pour les joueurs des ninjas en pyjamas même s'il y avait la cassis qui avait essayé là on voit la force de pip en early et pourquoi il tient très longtemps sur ce point bon là il se fait tuer pas de bol mais il tient très longtemps sur le point parce qu'en fait il est capable de s'auto-heel donc il même si les gens se retournent oh random noob qui fait un triple kill peut-être un quadra ouais ça va être compliqué le quadra et c'est rockmonkey qui a pris le kill sur digidoc finalement random noob s'en sort à 32 pv près bien joué allez on a rockmonkey qui zone à partir de la maison ils essaient de défendre très très haut les joueurs les joueurs nv là il s'en sort le double roulade l'ulti de hache et il se fait punir rockmonkey bah c'est logique en même temps il a claqué ses deux roulades derrière il s'en sort quand même il s'en sortira quand même non il sait finir par bird qui va chercher le kill c'est bien joué coup d'épaule sur la sur la inara possibilité de la délai kill dans le dos on a ivy on a délai kill un petit peu tulki on reprend le push il y a moyen aussi d'aller chercher peut-être le kill sur la ivy qui est dans le back ouais elle est tuée elle a été tuée par alex c'est bien joué et bitainer qui a déjà de nouveau son deuxième evil mojo de disponible ce qui est intéressant avec un pipe c'est de se mettre là et aussi de se mettre sur la corniche si besoin attention ivy monsieur ice qui prend le kill sur bombcard donc décidément on va à finale oh il a quand même claqué l'ulti il s'est fait punir et il va se faire tuer il s'est fait stun par l'ulti de tulki qui était pas forcément obligatoire à être claqué bon il a décidé quand même de le lancer quoique quoi que bird qui tombe oui ça va ça va réussir à défendre on va essayer d'aller chercher alex alex sur sa liane qui dash out et on décide de pas le suivre attention on avance on punit alex ça c'est un bon kill ça c'est un bon kill qui permet de gagner une quinzaine de secondes sur la prochaine attaque là on essaye vraiment d'empêcher les ouais c'est bon les nips ne réattaqueront pas sauf qu'ils ont un barrique qui push va falloir aller un petit peu l'embêter bon car c'est bien qu'il faut qu'il fasse attention il va se préparer un petit peu il joue au plus malin là avec son cavalier essaye de gagner du temps pour que son équipe arrive à se servir parce qu'il se dit qu'il y a sans doute du monde oh carrément bombcard qui claque l'ulti ça va permettre de vraiment changer complètement la nature de l'attaque on comprend pourquoi finalement il a essayé de fuir au départ ce fight et gagner du temps justement avec un ulti sur le point permettant à toute son équipe de revenir et tenter finalement une attaque oh bombcard puni par le fire de mal d'emba c'est bien joué très bon kill récupéré bt inner qui réussit à prendre le kill sur rock punky mais ils sont low les joueurs des ninjas en pyjamas diggy dog qui se fait tuer et ça s'arrêtera là 5 minutes 20 et un partout entre les deux équipes c'est le premier point que marque les envy c'est sur une défense sur mangrove faut juste qu'il fasse attention là on voit l'utile de random noob on va avoir son quadra kill oh il prend les deux kills là d'affilé après avoir kill sur bt inner bien évidemment pips assez souffle donc une fois que random noob aura cautérisé 3 et il sera vraiment beaucoup plus embêtant pour le pipe qui pourra beaucoup moins s'auto heal en fait allez 52 144 de dégâts pour la liane allez on est parti dans la manche 6 minutes 10 random noob qui attaque par la gauche oh le burst sur cette ulti inara le burst sur inara derrière bt inner qui met un triple poulet qui va pouvoir sécuriser deux kills et le troisième qui est récupéré superbe transformation de poulet là de bt inner qui permet de faire très très mal le petit sur bomb car qui n'est pas suffisant random noob qui s'en sort ah c'était vraiment bien joué là de la part de bt inner malgré la mort de diggy dog il réussit à faire la différence parce qu'ils étaient paqués pour pouvoir tuer justement diggy et de faire tomber la monture bomb car qui revient avec son barrique sur le point on conteste sur la droite l'arrivée de random noob on met des bons dégâts sur le pipe et on voit il s'auto heal encore pas mal il s'auto heal vraiment très très bien alors on voit un pipe bt inner qui a pour but d'être le heal d'appoint sur lui et sur la hache le ulti de diggy dog dans le bac qui ne stunnera personne puisqu'il n'a été sous grasse maternelle là on voit un 77% pour bt inner il remonte son ulti assez vite là faut qu'il claque l'ulti pour diggy dog là le heal pour diggy dog mais ça n'a pas suffi bt inner qui se fait zoner cette fois ci ça fait la différence là on voit que pipe ça va devenir un petit peu plus compliqué pour lui on réussit à mettre là le tab bomb car qui va tomber bomb car qui meurt double kill de tulki et ce sont cette fois ci les team and we qui passent devant dans cette deuxième map de 1 et on voit pourquoi pipe c'est un peu moins joué quand même depuis son nerf il s'essouffle un petit peu plus tôt qu'avant bon c'est pas non plus énorme mais quand même un petit peu pipe qui claque l'ulti dans la back line ouais mais il claque l'ulti de tellement loin finalement pas de kill récupéré rubu prend le kill sur bt inner on va réussir à punir beurre donc daily kill maintenant c'est bomb car qui empêche le payload d'avancer il se fait tuer et le payload qui avance les envy qui font pour le moment une superbe game là enfin le bo a enfin commencé entre les deux équipes il aura fallu attendre un petit peu alex ohlala qui se fait burst ici par l'ulti de khan et par les adversaires et ça permet au payload d'avancer encore pendant 10 secondes de plus ah les nips ne vont pas contester tant que alex sera pas de retour il remonte son ulti rubu qui est obligé de s'enfuir bombe car qui zone comme d'habitude sur une position assez classique avec barrique ici s'installer là oh c'est chaud ils sont low on a claqué le fear le fear du côté de monsieur hayes c'est pas forcément suffisant c'est un 1 pour 1 random noob qui meurt derrière diggy dog en difficulté qui coup d'épaule bt inner on réussit à prendre le kiss sur rockmonkey diggy dog qui va tomber alors il décide de tous descendre les joueurs nip solidarité oh les shots dans la tête et alex qui fait la différence ici très très chaud sur salian il met tout dans la tête mais c'est incroyable bien joué bien joué de la part de alex qui bah qui est solide sur les shots dans la tête avec can c'est pour ça que souvent quand on dit liane c'est pas ce qu'il est bon liane quand même c'est un perso qui qu'il faut maîtriser les shots dans la tête alors moi can je ne sais pas où est sa tête peut-être que peut-être qu'alex va m'indiquer ça mais moi les shots dans la tête sur can j'y arrive absolument pas je ne sais pas où est la tête ne sais pas où est la tête de can attention on claque l'ulti il n'a pas de tête en fait il n'a pas de cerveau au can c'est une boîte de conserve c'est tout attention on met du poc c'est bien bitainer qui va pouvoir conserver son ulti ah il a claqué le heal pour essayer de protéger son coéquipier attention est-ce que ça push bird qui va tomber random noob qui a temporisé tellement longtemps avec son night block ils sont en infériorité numérique bitainer qui meurt il ne reste plus que bombcard 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 dans la merde bombcard qui se fait bump bombcard qui revient personne sur le point si digidoc qui est de retour digidoc qui utilise son wall intelligemment le coup d'épaule pour essayer de temporiser éviter de se faire burst derrière il meurt et le retour d'alex alex qui va essayer d'aller chercher les dégâts et ça passe pour les joueurs envy très bien joué 3-1 pour les envy sur cette deuxième map ils ont fait le break ils peuvent peut-être gagner cette deuxième map s'ils récupèrent le prochain point central là on revoit le triple ulti alors le triple ulti qui va mener seulement à 2 kills puisque la cassie va elle tout simplement se relever mais quand même se faire tuer derrière et après on reste on arrive à tuer la inara là il a voulu essayer de heal bombcard mais il y a quand même le trajet de la potion qui peut prendre du temps dommage l'ulti de monsieur aise ouais il a claqué l'ulti de monsieur aise alors qu'il n'en avait pas forcément besoin après ils ont forcé enfin il n'y a plus l'ulti barrique il n'y a quand même pas l'utilian donc c'est pas dégueu ils ont encore l'ulti de khan l'ulti cassie qui synergise bien ensemble et un petit ulti heavy il a l'ulti est-ce qu'ils vont y aller ensemble avec diggidoc qui arrive là est-ce qu'ils ont prévu non ils désengagent instantanément les joueurs de envy ils ont eu peur de cette ulti pip je pense ils ont décidé de partir avec l'âge qui commençait à montrer le bout de son nez bombcard qui se fait burst c'est bien joué on transforme et là on gère complètement la transformation poulet on arrive bien à tenir random noob qui zone bien la backline on a claqué un ulti sur bird par contre on va se retourner contre lui bird qui meurt attention on a réussi à prendre le kill sur alex il n'y a plus grand monde dans la compo on évite le coup d'épaule diggidoc qui claque son ulti allez H qui fricap au coup d'épaule pour essayer de temporiser il se fait il par beurre dans le dos allez Liana qui peut faire la différence pour les joueurs des ninjas et des pyjamas c'est fait attention tu le kick rubu qui est obligé de dash sur le point et qui meurt instantanément le zoning est fait ça va être très compliqué on a random noob qui est obligé de s'enfuir et c'est le cap pour les ninjas et des pyjamas qui reviennent à 2-3 dans cette deuxième map la présence les bombes car installées sur le rebord position qui est toujours très intéressante sûrement grand à avoir puisque vous pouvez tomber d'un côté ou de l'autre pour être safe autant en tant qu'attaque que défense live block de random noob il se fait remonter il y a possibilité peut-être de de placer un fear non ? il décide de ne pas le utiliser allez on tient bien du côté des envy pendant que bomb car essaye de push le payload le zoning là random noob qui est quand même très très low mais les joueurs des nips aussi on va essayer d'aller chercher bird allez le shot qui passe pas puni par btainer bird qui survivra finalement avec sa furia mais c'était chaud btainer btainer et oui le cotérisé qui commence à faire largement la différence et c'est un 3 pour 2 en faveur des envy quoique il y avait eu des kills avant on revient du côté de random noob on essaie de mettre la pression sur bird à chaque fois qu'il y va il prend l'assos un bird qui ne se laisse absolument pas gêné par la vie qui lui met des gros coups d'épée 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 fusil pfff allez Alex le coup d'épaule pour aller embêter random noob allez on a pris qui sur btainer de l'autre côté on a Alex qui se fait zoner Alex qui va se faire tuer par ubu c'est bien joué pendant ce temps là on essaye d'avancer bon bon car qui va bien évidemment se faire délé kill c'est de prendre un kill unstoppable pour rock monkey très très chaud après sa roulade 13 7 17 pour pour rock monkey avec sa cassie comme d'habitude un joueur extrêmement solide rock monkey pour son équipe un des piliers de l'équipe si ce n'est le pilier de l'équipe au niveau des du dps rs toujours des très très bonnes games c'est un peu comme freeze god je trouve chez 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 space station gaming même si rs fait des très bonnes games ou random noob fait des très bonnes games je trouve que rock monkey et frz god sont plus comment dire sont plus réguliers mais le heal pour le barrique random noob qui est en difficulté on sait pas exactement où il est alex n'arrive pas à l'avoir il est revenu sur sa position beteiner qui virevolte là mais malheureusement il n'y a personne pour push allez on est parti très 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 beau match pour le moment entre envy et ninjas et pyjamas en tout cas sur cette deuxième map c'est très serré et on voit bird qui essaie d'infliger vraiment le maximum de dégâts avec sa furia qui montre bien ce que je dis souvent sur cette championne c'est que ça doit faire des dégâts ça doit faire des dégâts si vous jouez ce perso c'est pour faire des dégâts regardez damage deal 58000 pour bird qui est vraiment c'est vraiment ouf pour une game pro c'est vraiment très très bien pour une game pro parce que tout de même et même monsieur ice 37k c'est quand même beaucoup pour un pour un d'en bas c'est pas simple de faire des dégâts avec un d'en bas c'est plus beaucoup plus facile avec une furia c'est clair allez au niveau des choix d'items vous voyez il ya une il ya beaucoup beaucoup d'items qui ont été achetés beaucoup de résilence des deux côtés ulti de khan sur le barrique pour pouvoir le burst derrière furia qui est un peu dans la merde là mais regardez elle en duel double kill de alex qui va chercher la inara et la ivy il faut reculer côté des envies attention rebus allez le khan qui se remonte tranquille qui dash out bombcard qui veut essayer d'aller claquer l'ulti voilà dans l'escalier bird qui prend chair alex qui protège son healer et qui prend le kill sur sur random noob c'est bien joué voyez le réflexe de alex l'ulti de tulki qui permet quand même de prendre un kill sur bird rock monkey qui prend le kill sur bombcard derrière tulki qui arrive à ce wall oui il va y avoir un kill de alex mais derrière le team fight est quand même gagné par les team envy il va falloir reculer du côté d'alex et il va falloir se regrouper et 3-2 3-2 pour les envy et ils sont à 50% du cap on a l'ulti de lian qui est disponible mais c'est tout dans le jeu pour le moment l'ulti khan qui reviendra rapidement mais est-ce qu'il l'aura assez rapidement on galère on fait mal au khan on l'empêche de remonter son ulti alex il prend le kill sur random noob et alex qui peut avancer il a l'ulti de lian qui est dispo il essaie de placer la présence il essaie de faire tomber ce shield de khan attention bon très bon kill sur rock monkey les joueurs de ninjas and pyjamas paf ont réussi à prendre le kill sur monsieur hayes les ninjas and pyjamas qui ne lâchent rien ils vont reprendre ce point et revenir à 3 partout double kill d'alex phénoménal alex sur sa lian il est là il est très impactant il est beaucoup mort quand même hein 14-12-13 il se beaucoup focus par la vie mais il s'en sort et il fait beaucoup de dégâts et là il passe devant 152 000 de dégâts contre 134 000 pour kassi attention la pression oh le très bon kill ici sur rock monkey il est en train de montrer à rock qu'il est solide lui aussi hein le joueur euh le joueur des ninjas and pyjamas et alex qui porte complètement son équipe immortel triple kill de lian attention est-ce que les ninjas and pyjamas peuvent le faire et gagner cette map 4-3 une sacrée remontée l'outil de khan sur le barrique on va l'amener dans le spawn il est mort on est en supériorité numérique regardez comment les joueurs de nip reculent instantanément derrière oh carrément pour contre carré oh c'est ce qu'il voulait tenter ça passe pas là on reconnaît les nips agressifs c'est à dire oh on a un joueur en moins on le tente quand même oh la 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 quel move quel move la surprise qui fonctionne c'était la surprise du chef très bien joué de la part des nips qui montre qu'ils ne font pas toujours attendre de récupérer ses 5 coéquipiers pour attaquer vous pourrez parfois surprendre les adversaires super stratégie de la part de ninjas and pyjamas qui après la mort de son de son de son barrique décide de se cacher d'attendre au tournant les envies qui se sont faits tout simplement bolosser là bolosser par la stratégie de beatainer et des joueurs ninjas and pyjamas c'était vraiment bien pensé et ça passe bien joué bien joué de la part des nips là on revoit les nips solides on revoit les nips qu'on aime bien on revoit les nips agressifs est-ce que les nips vont être capables de revenir au niveau et de se préparer pour les worlds de toute façon on le sait les ninjas and pyjamas seront qualifiés pour ces worlds ça c'est certain ils auront l'un des premiers slots mais la question c'est est-ce qu'ils sont assez solides pour gagner ces worlds après la désillusion du MSI on verra comment ça se passe dans la troisième map c'est pas encore fini pour ce BO7 on se retrouve pour les piques et bannes de la prochaine map et on est parti sur plage de serbans troisième map de set de ce BO7 entre les ninjas and pyjamas et les teams Envy Envy en difficulté dans ce BO7 mais les nips sont revenus en forme après leurs petites vacances les ninjas and pyjamas sont chauds du cul ils mènent 2 à 0 dans ce BO7 je rappelle un BO7 c'est en 7 maps maximum et en 4 maps gagnantes on peut très bien mettre un 4z un 4-0 c'est rare mais ça arrive de temps en temps allez on a ban Willow on va voir ensuite ce qu'ils vont décider de ban ensuite allez on ban Strix en deuxième Strix qui est de nouveau de plus en plus de plus en plus ban personnage extrêmement puissant dans sa capacité à burst on ban ensuite Makoa et Atlas et on first pick Kan c'est normal on est sur plage de serpents il y a du vide un petit peu partout très solide et ça fait la différence 58% de win rate d'ailleurs pour Kan et on le voit regarde quand je vous dis elle est où la tête de Kan sur la photo on la voit pas trop c'est une sorte de bibi quoi c'est une sorte de bibi d'ailleurs pour ceux qui sont nostalgiques un petit peu de Final Fantasy 9 sachez que je vais sans doute publier après Final Fantasy 7 un Let's Play FF9 et qu'on les fera sans doute tous dans l'histoire de Liker TV si vous voulez un jour voir le 10 le 13 ou le 15 je les ferai sans doute plus tard même si je trouve que le 8 sera peut-être fait après le 9 on verra et le 6 aussi il faudrait que je le fasse si c'est vraiment bien je pense pas qu'on fera le 1 2 3 4 5 ils sont des Final Fantasy vraiment un peu ils sont quand même cool c'est mais bon peut-être un peu moins intéressant que le 6 ce 7 allez on a récupéré un first pick Baric et Cassie du côté des Ninjas & Pijamas c'est des picks classiques Kan meilleur off-tank dispo Baric meilleur off-tank point Cassie meilleur DPS côté Envy il va falloir à ce moment-là choisir la stratégie est-ce qu'on prend la Kinesa on va prendre le flanker ça c'est sûr on décide de prendre Meeve Meeve est souvent choisi avant Eevee sauf dans certains match-up certains BO7 entre deux équipes où on sait que les deux joueurs sont des excellents joueurs de Eevee donc on aura tendance à la prendre en premier côté Envy Random Noob c'est un bon joueur de Eevee c'est également un bon joueur de Meeve on va partir dessus peut-être qu'on verra la Eevee de Alex derrière avec une hache ah on part sur le compo la compo la fameuse compo double off-tank côté Envy avec hache en tank-point quoique ça dépend des situations Kan peut tenir en début de partie c'est un assez bon tank-point Kan il n'est pas trop horrible après au fil de la partie ça va devenir de plus en plus compliqué tout de même allez du côté des Ninjas & Pijamas on va pouvoir sécuriser deux piques qui seront sans doute le healer qu'on veut choisir côté Nip et ça va être une Ying on va partir sur beaucoup de heal côté Bird avec une Inara et on prend le double tank-point Baric qui essaiera de tenir sur une hauteur et Inara qui sera sur le point en toute logique allez Yoki récupéré en tant que healer en heal en heal il y aura déjà Kan il y a déjà Meef qui se heal un petit peu Ash qui se heal un petit peu avec son drain de vie ça fait une compo qui est assez qui est assez intéressante Io elle peut se mettre sur le point avec Luna et on a un Drogoz derrière pour random noob intéressant ça va être Rock Monkey sur Meef c'est pas quelque chose qu'on voit forcément tout le temps donc Rock Monkey sur un flanker et non pas sur un perso derrière ça peut être intéressant on verra si ça pourrait pas être un combo gagnant parce que random noob le problème c'est que il a tendance à faire des petites erreurs sur lesquelles il se fait souvent punir alors s'il était joué en dégâts c'est quand même plus facile de jouer dégâts que de jouer flank dans le sens où vous êtes souvent un peu moins en danger je dis bien un peu moins parce que ça va dépendre des games etc. mais en général un dégâts est moins en danger qu'un flank ça peut être intéressant de voir Rock Monkey sur ce positionnement là de flanker et de voir plutôt random noob dans le rôle de dégâts et pas l'inverse qu'on voit dans la plupart des game envy Ninjas & Pyjamas vont terminer leur draft par un choix est-ce qu'ils prennent Eevee qui est pas très fort contre Drogoz qui est pas non plus très forte face à Meef ou est-ce qu'ils décident de partir sur autre chose par exemple le bug de Alex et c'est le bug qui est choisi voilà c'est vraiment Alex c'est aussi un joueur de Eevee mais là faut comprendre qu'il ne joue pas Eevee parce que Eevee c'est pas fort contre Mevee pas très fort contre Mevee c'est pas fort contre Drogoz donc il vaut mieux aller chercher Buck qui n'est pas lui non plus très très fort avec Drogoz à moins d'essayer de mettre ce fameux shot filet sur un saut pour essayer d'aller l'atteindre et essayer d'aller l'embêter mais sinon Buck contre une Mevee bah ça tient relativement bien tout de même donc on va voir on va voir comment Alex gère son Buck et bah si on peut encore une fois s'en sortir plage de serpent pour Buck alors tout à l'heure c'était Fish Market Fish Market pour Buck ça correspond peut-être un peu plus est-ce que plage de serpent mangrove c'est si ouf que ça faudra voir j'ai hâte de voir comment ça se passe pour les Ninjas & Pijamas allez on est parti sur plage de serpent et on va voir quels sont les les choix de stratégie où va être ce Buck comment va s'en sortir finalement Rock Monkey car c'est bien lui qui joue Meve dans cette game c'est pas une position on a tendance à voir souvent pour Rock Monkey donc ça c'est plutôt cool je trouve allez Monsieur Hayes qui joue Io bien sûr Io qui commence à s'installer mais vous noterez qu'on a jamais été dans une méta avec autant de support méta c'est cool on voit des Dambas on voit des Genos on voit des Io on voit des Ying on voit même quelques Grovers et on voit même des Furia bon c'est sans doute les versions qu'on voit le plus d'ailleurs donc on est dans une méta support où on a jamais vu autant de piques alors est-ce que ça veut dire qu'au World ça sera pareil les Alliés gagnent 32% de Moose Speed il récupère le maximum quand il réussit un shot non il récupère le plus quand il ne l'utilise pas pardon du côté d'Alex on a réussi à prendre le kiss sur Rock Monkey et là on voit qu'il met un petit peu de poc sur le Grover c'est pas folichon mais il en met un petit peu allez Alex c'est un peu paranoïaque sur le retour de Rock Monkey il surveille pour ne pas se faire surprendre allez on met des dégâts sur le Drogoz sur le sur ouf bah justement j'ai prévu l'avenir puisque Alex qui va réussir à défoncer random d'OBC à le punir derrière on met le slow sur Monsieur Hayes et Bug qui tient très très bien pour le moment Ninjas & Pyjamas on va essayer d'aller embêter Tulki et d'aller essayer d'embêter un petit peu Rubu Rubu en difficulté mais Rubu qui tient il est tenu par Monsieur Hayes et ça y est il finit par tomber tué par Bitainer il pouvait pas être partout là Monsieur Hayes c'est compliqué le retour de Random Noob avec son Drogoz qui balance les dégâts sur le Buck c'est pas facile le point qui est possédé par les Ninjas & Pyjamas il va falloir aller sur le point et malheureusement il n'y a personne les Nip qui prennent le lead dans cette troisième map 1-0 Random Noob qui va essayer d'aller chercher finalement personne il fait il rebrouche chemin il va essayer d'aller chercher les dégâts sur le barrique il a pas le temps de passer au delà de la barrière il se fait toucher par Cassie Cassie qui récupère un kill hyper important ici l'outil de Io qui envoie Valser complètement double kill sur DigiDog et sur Bombkar on le reverra quadre kill de Io sur ce move superbe move superbe move de M. Hayes qu'on risque de revoir superbe move de la part de Io et de M. Hayes de support de l'équipe d'Envy il a fait le café là avec sa Io allez remontant l'huile attention M. Hayes tout de même au positionnement attention allez on met la pression du côté du Buck sur la miff de Rock Monkey on ne laisse pas jouer alors si vous sautez voilà vous allez pouvoir monter en vous orientant Rock Monkey c'est pas facile le début de partie face à Buck Random Noob qui a envie d'essayer d'aller choucher quelqu'un est-ce qu'il va pouvoir oui il réussit à toucher la Inara bien joué ça va permettre aux joueurs de Envy de temporiser on le sait c'est une map qui est difficile à push ils n'ont pas beaucoup de personnages à mobilité à verticalité les joueurs des Ninjas & Pijamas ils ont seulement Buck donc c'est vraiment difficile de passer cette zone et M. Hayes qui joue bien sur le positionnement il est un peu présent partout même si là il a raté son saut il va se faire punir à cause de ça peut-être M. Hayes il était très très lourd non il arrive à survivre ohlala bon Karki rush un petit peu M. Hayes pour essayer de le tuer Utilisation Escape attention Buck Buck il va jump pour essayer on essaye de pile du côté de Rock Monkey on réussit à prendre le kiss sur Alex Tulki qui défend bien les joueurs des Envy ne vont pas se faire push les joueurs des Envy ne vont pas se faire push c'est quasiment certain ici c'est un part tout qui est garanti on sent bien que les Envy ont une très bonne draft pour la défense sur cette map Bitainer qui survit très bon wall de Bombkart pour essayer de protéger son DPS attention vont-ils me faire mentir Miff qui est en difficulté Miff qui survit Miff qui a un HP Miff qui se fait tuer finalement par Bitainer le burst ici insane de random noob sur Bitainer pour sécuriser un qu'il sait bien jouer DigiDoc qui va se faire tuer maintenant c'est Bombkart qui va mourir avec Sayinara et ça défend pour les joueurs Envy un partout dans cette troisième map on va revoir on va revoir le double kill à l'ulti ah d'accord il fait ça ah c'est juste un peu de la chance parce que Barrick arrive il l'a peut-être même pas vu quand il a claqué son ulti Barrick arrive dans la ligne et là derrière paf 400 400 400 bien jouer et on lui a laissé le kill je pense le dernier on lui a laissé c'est gentil très très bien joué de la part de Monsieur Hayes et le double kill est un peu chanceux parce qu'il claque l'animation de son ulti il y a que Inara et après il va réussir en fait il fait un flick sur le côté faut y penser à ce genre de truc flick sur le côté et ensuite il ulti c'était vraiment bien pensé allez 6 minutes de jeu allez on avance on avance du côté de Monsieur Hayes avec ses coéquipiers random loot qui récupère un kill on va essayer de punir Bombkar Bombkar qui va bientôt ne plus avoir le c'est compliqué pour Ying oh l'ulti l'ulti qui ne permettra pas de tuer le buck mais qui a permis à Monsieur Hayes de gagner du temps 51% on va zoner on va forcer la hache à zoner le buck et à l'empêcher de jouer ça c'est bien allez Envy 63% on va essayer de punir et on rush voilà on voit le défaut de buck un peu de mobilité tout de même sur ce personnage c'est qu'on l'a poursuivi poursuivi jusqu'à finir par le tuer attention DigiDog qui utilise son ulti et ses bottes propulsées waouh Tulki qui se fait punir deux kills pour les joueurs Ninjas & Pyjamas qui sont en train de finalement faire la différence alors que ce début de round était bien parti pour les Envy on va se faire des liquides du côté de Rubu il coup d'épaule il perd énormément de temps pendant que les Nips eux sont en train de caper allez DigiDog qui essaye de zoner les shots très très important à être rubi il a essayé de dash in avec sa avec sa sa IO pour essayer de mettre Luna sur le point sans doute et pour pouvoir temporiser et ils n'ont plus de healer ça va être quand même compliqué Rockmonkey qui se fait finir et un kill récupéré ici par Rubu les Envy qui font un double kill et grâce à cet ulti H ils vont réussir à à tenir grosso merdo quand même pas mal l'utilité de random noob oh la différence est faite oh la la je pensais absolument pas qu'avec un over time d'une IO qui utilise son dash ça suffirait pour peut-être caper ce point IO et ce sont les Envy qui récupèrent le point ils l'ont fait le sacrifice de Monsieur Hayes n'a pas été vain il a dash pour créer un over time derrière il est mort comme une merde mais la différence est faite ça a permis à H de mettre son ulti sur le point et de faire la différence à random noob d'aller toucher également en tout cas super bien joué et Rockmonkey qui monte sur la hauteur avec sa track et son double saut et random noob ils ont une meilleure compo pour push les Envy ils ont Miff qui peut monter ils ont Buck qui peut monter ils ont IO qui peut sans doute monter d'ailleurs je sais pas trop comment mais elle peut attention random noob le duel et c'est Alex qui gagne ce duel pendant que Bomb qui a repris ki sur tulki on va perdre Rockmonkey également Rockmonkey qui utilise son double dash mais Alex qui fait la différence et qui prend la hauteur par contre ils savent qu'il a utilisé son saut donc ils vont le punir ils vont le punir ils vont le punir il arrive à jouer avec le shield de Diggy Dog Bird qui s'est fait grab et c'est le kill 1 minute 7 à défendre pour les joueurs ninjas et de pyjamas 2-1 pour les Envy est-ce qu'on va pouvoir reprendre le push il y a Alex qui fait le malin là avec son Buck le tit de Drogoz pour aller chercher Diggy et boum il réussit à brainer un petit peu Alex là il a réussi à suivre avec le saut c'est quoi la légendaire de Io ? la DR la DR c'est on n'a jamais vu autre chose jouer par les pros sur la scène professionnelle Io Luna qui heal se ferait désosser par des gens qui prendraient plus de doser 2 dès le début de la partie et ta luna elle crèverait tout le temps il n'y aurait pas grand intérêt la DR c'est solide tout au long de la partie tandis que le heal bah on sait bien que c'est fort en early le heal est un peu moins fort en late Rock bon qui essaye de s'enfuir mais qui ne peut pas Diggy Doc qui prend un double kill et on réussit à prendre le kill du côté de Alex sur Tulki les joueurs des Ninjas & Pijamas qui vont défendre qui vont défendre bien joué la game reste une nouvelle fois très serrée la deuxième map et la troisième map sont très serrées de partout 10 minutes 37 entre les deux équipes allez on va voir comment ça se passe dans la prochaine manche et au niveau des choix d'items alors il avait raté son ulti malheureusement sur Bomb Car mais derrière ça ne l'empêche pas d'aller chercher le Burst dessus et d'aller chercher le ki sur Bird bien joué et ensuite sur Bitainer qui meurt double kill de Tulki qui serait le plus apte à jouer Makoa chez les Ninjas Dig Dog alors on est parti dans la troisième manche Tulki qui est à 71% on a quand même gardé quelques ultis quasiment tous les ultis sont au vert du côté Ninjas & Pijamas allez Bomb Car sur le point pendant que Rock Monkey prend le dessus sur Alex bien joué Rock Monkey qui ça va mieux pour lui c'était pas facile cette game n'est pas facile pour lui très très bonne ulti de H qui permet de stun Bird et derrière Bomb Car et Moït car il sait tout simplement qu'il est condamné il va falloir essayer de bloquer les Ninjas & Pijamas carrément à la sortie de leur spawn il n'a pas réussi à faire tomber la monture de Cassie l'ulti de random nous mais ça touche Bitainer directement puni Buck qui saute sur le point on claque l'ulti du côté de de Monsieur Ace pour aller chercher et caper ce point bien joué de la part d'Envy et derrière on a puni Alex et on l'a tué le Buck qui est en train un petit peu de s'essouffler ulti de Tulki pour prendre un kill facile sur DigiDog il a raté il a raté c'était peut-être pas un des meilleurs angles pour essayer d'envoyer quelqu'un dans le vide ici il aurait dû prendre plus son temps toujours très très bon de faire une petite inspiration et une petite expiration dans ce genre de situation parce que là il a piffé quoi attention bien joué les deux kills récupérés par Envy qui reprennent le push et qui vont essayer de récupérer un kill sur Bombkar le bump sur DigiDog oh là là ils sont complètement des des kills ça c'est bien même si le push le payload ne pêchait pas ne pêchait pas là par contre DigiDog fait perdre pas mal de temps à son équipe le payload qui continue d'avancer il reste 1 minute 20 et le payload est à quelques mètres du push les Envy peuvent-ils remonter et marquer leur premier point dans ce BO7 allez c'est chaud pour qu'H qui claque un super multi et on burst Alex derrière Rockmonkey qui zone complètement Bitainer le Barrick qui essaye de tenir là Inara également Inara qui tombe le payload qui continue d'avancer Barrick est obligé de descendre l'outil de random nous pour terminer cette game une bonne fois pour toutes et c'est pas pour les Envy qui marquent leur première map contre les Ninjas & Pijamas sur ce BO7 belle victoire des Envy qui avaient une très très bonne draft et ils ont réussi à s'en servir grosse draft pour défendre parce qu'ils avaient Drogose et Miv qui peuvent rester sur la hauteur redescendre remonter redescendre remonter ça c'est toujours très intéressant pour Plage de Serpent en défense et pour l'attaque c'est également très intéressant donc bien joué la IO de M.Aize a été très solide avec ce magnifique quadra kill de M.Aize en tout cas très bien joué j'espère que vous aurez apprécié cette map tout autant que moi on se retrouve tout de suite pour la quatrième map de ce BO7 et on est parti pour les pick et ban de la quatrième map quatrième map frog eyes entre ces deux équipes bon une très belle victoire des Ninjas & Pijamas dans la première et la deuxième map mais pour la troisième ce sont les Envy qui sur Plage de Serpent s'en sont très très bien sortis on a directement un ban M.Aize allez on ban M.Aize pourquoi pas c'était intéressant de voir Rock Monkey en tant que flankeur c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent mais ça a plutôt bien marché même si au début c'était pas facile pour Rock Monkey derrière après il a commencé à prendre le dessus sur Alex et il était très très il a très bien joué je trouve on va voir ensuite qu'est-ce qu'il décidait de ban c'est Thorvald qui est retiré sur frog eyes carrément les Envy ont sans doute un passif contre les Nips sur cette map parce que c'est vrai qu'ils bannt Thorvald c'est pas un perso qu'on voit très souvent après c'est un perso qui est puissant sur cette map grâce à son ulti et je pense que ils ont des souvenirs de draft contre les Ninjas & Pijamas où ils jouent Thorvald donc ils décident de le retirer plutôt que de retirer Willow ce qui est pas forcément une map à Willow parce que il y a les snipers qui sont très très forts contre Willow sur cette map donc au lieu de banne Willow ils bannt Thorvald et on se devrait peut-être quand même se retrouver avec un ban Atlas et Makoa pour terminer la draft à moins que l'Enip décide moi je pense que oh il décide d'embêter un peu la draft en faisant un ban Strix c'est étonnant parce que l'Enip aurait pu se dire bah attends si on ban par exemple Atlas-Makoa on aura Kan et là il y a Atlas et Makoa d'open car on a préféré retirer Kan côté Envy car on sait que Kan est très puissant on récupère Atlas on récupère Makoa et on récupère peut-être Baric en deuxième histoire d'avoir les deux tanks et pas de se faire voler le baric ça pourrait être intéressant comme choix de la part d'Envy forçant les Ninjas & Pijamas à jouer un deuxième tank mais un autre tank qui n'aurait pas de bouclier et ça générer la compo et les strats Ninjas & Pijamas comme je vous le dis souvent c'est bien d'avoir au moins un tank où il faut péter du bouclier avec Broyeur pour éviter que les adversaires puissent prendre trop d'items facilement Ban Torvald ils sont toujours sur l'ancien patch ? non pas du tout parce qu'ils les perdent ban c'est juste qu'on est sur Frogguise et que c'est les nips je pense après on n'est pas en scrim avec eux peut-être que les Ninjas & Pijamas ils ont une compo ils vont prendre Kinessa finalement parce que Strix et Ban c'est aussi un choix hyper important ici il y a la Eevee qui est hyper importante la Kinessa puisque Strix et Ban et le baric donc il y avait 3 possibilités Kinessa, Baric, Eevee les Ninjas & Pijamas ils se disent que les Ninjas & Pijamas c'est des joueurs qui n'auraient pas trop de difficulté à de toute façon jouer Atlas H donc ils vont prendre Eevee et Baric et bah c'est marrant j'avais dit Kinessa, Eevee, Baric c'est Kinessa qui est pris et ensuite ils prennent Eevee, Baric comme c'était d'autres je sais que la Eevee c'est important de la prendre maintenant parce que ça permet d'avoir un personnage qui pourra essayer d'embêter la Kinessa en plus de Générant de Dom Noob qui pourra pas partir sur Eevee à ce moment là il y aura pas de flankeur difficile en fait ce qu'il fallait absolument que les Envy se... en fait pourquoi les Envy ont pris obligatoirement Kinessa et qu'ils allaient pas prendre Baric parce qu'en fait qu'est-ce qui se serait passé les Ninjas & Pijamas ils auraient pris Eevee, Kinessa et ils seraient retrouvé avec une compo ils n'ont rien pour aller chercher la Kinessa donc en fait c'est pour ça qu'ils sécurisent la Kinessa du côté des Envy pour éviter d'avoir d'avoir les NIP qu'aurait eu Atlas Eevee, Kinessa allez on prend Maldamba et Inara pour continuer allez Inara pour le tank point du côté des Envy donc ça sera Makoa, Inara et de l'autre côté Atlas Baric bah là des deux côtés au niveau des tanks ont rempli le contrat c'est-à-dire qu'un Makoa c'est quand même bien d'avoir un petit peu de broyeur pour lui faire tomber sa coquille et c'est très important d'en avoir un peu de broyeur voire beaucoup de broyeur pour faire tomber les shields de Baric donc globalement ça c'est bon et Atlas et Inara ce sont des personnages qui n'ont pas de shield oh ils vont aller chercher le triple tank avec une Ying pour pouvoir aller embêter cette Kinessa c'est le choix des Ninjas & Pijamas on a une grosse compo qui va nous permettre de rush un petit peu la Kinessa et surtout on va la faire chi la Kinessa parce que je pense qu'Atlas il va être joué bouclier il va être joué bouclier ce qui va permettre de temporiser de trouver des moments des moments d'attaque où ils vont claquer l'ulti Ying le dash de hache l'ulti de hache pour aller chercher la Kinessa côté Envy c'est bien évidemment le Picmoji ou pas qui va être récupéré on va partir peut-être sur une Willow car on se dit qu'ils ont pas grand chose pour Willow bon pas grand chose ils ont quand même Atlas un des persos les plus violents contre Willow en terme de tank par contre c'est vrai que les shots ne sont pas si faciles à mettre H bon c'est du POC à longue distance est-ce que cette Willow va-t-elle être récupérée pour Random Noob histoire de punir un petit peu les tanks c'est le choix c'est le choix ici pour Random Noob deux drafts très intéressantes on va voir comment ça se passe merci RayLateX pour le follow bienvenue à toi sur LakerTV en tout cas très bon choix très bon choix de composition des deux côtés je pense que les Lips ont raison de partir sur cette H parce que H est connu comme étant un très très bon personnage contre des snipers Ying elle va beaucoup heal mais elle va se faire un petit peu contrer par la zone morte de Willow pour essayer de burst une personne donc très très bien joué très très bien joué du deux côtés les deux drafts sont intelligentes maintenant à voir qui va maîtriser son sujet mieux que l'autre ça va beaucoup jouer sur la capacité à Rockmonkey d'être solide sur sa Kinesa de pas trop se faire piéger de pas trop se faire piéger malheureusement allez il va pas falloir se faire piéger c'est à dire qu'il va falloir survivre à l'UTH il va falloir survivre à Ivy qui met la pression allez c'est parti c'est parti c'est parti DigiDog qui jouera le mur d'Atlas je pense le wall d'Atlas oui c'est ça le mur d'Atlas on aura une hache coup d'épaule bien sûr bricolage pour Bitainer trou de verre merci pour le sub de JackBug75 merci et merci d'utiliser ton Twitch Prime sur l'Akertir en tout cas j'espère que tu passes une bonne soirée allez on est parti TeamNV contre les Ninjas & Pijamas c'est parti le shot ici on va aider des dégâts sur le Makoa Makoa qui spin Makoa qui prend cher il se fait poursuivre on le fait revenir dans le temps et on fait perdre du temps Rockmonkey qui récupère le kill sur bomb car derrière Rockmonkey qui prend un double et pour le moment l'Akinessa qui fait la différence on le savait en début de map en début de map bien évidemment que Random Noob et Rockmonkey seraient très solides tant qu'on n'a pas l'ulti de de hasht tant qu'on n'a pas l'ulti barrique jouer contre cette compo d'Envy semble très compliqué attention le Makoa faut pas se faire punir allez on a DigiDog les bons dégâts on met des dégâts sur DigiDog DigiDog qui claque son wall ça permet de bien temporiser la Kinessa qui est obligée de reculer à ce moment là la Willow également Willow qui claque son ulti qui est très très low mais qui temporise bien qui fait très très mal à la hache et qui permet à bomb car qui permet de tuer bomb car derrière Atlas qui revient Alex qui prend le kill sur Ubu c'est compliqué pour le joueur de Evie on survit pour le moment Tulki qui prend le kill sur Alex et à mon avis ça va être compliqué au revoir le barrique qu'est-ce que c'est dur de jouer face à Kinessa Willow quand on joue barrique c'est difficile et on le savait les Team Envy qui vont donc être devant dans cette début de match c'était assez logique suivi la draft je pense qu'il va vraiment falloir attendre la fin de la première manche pour pouvoir voir des ultis de hache il faut espérer que les Nib puissent conserver leurs ultis en tout cas les Envy sont bien partis sur ce début de quatrième map le push le payload qui avance assez rapidement on est déjà quasiment au deuxième ulti de Willow de la game elle est à 90% ils ont le maquois le maquois qui peut bah protéger un peu sa Kinessa il y a quelqu'un qui fonce pour aller chercher Kinessa vous mettez un grab défensif vous faites revenir le mec vers l'arrière la pression sur Bird qui est obligé d'utiliser son lien dimensionnel il essaie de jouer avec les lignes de vue qui prend très très cher Alexis fait tuer là Willow qui temporise les shots sur le Barrick Barrick qui temporise avec son ulti c'est Bitainer qui joue Barrick faudra le noter parce qu'ils ont une triple tank Rock Monkey qui prend le kiss on prend le kiss sur Bomb Car la triple tank qui ne fonctionne pas en tout cas pour le moment Willow le zoning sur Bird Bird qui va mourir Alexis fait zoner qui est obligé de blink de s'enfuir c'est bon 1 minute 20 encore pour push les joueurs des Team Envy qui push qui ont fait la moitié du chemin le grab sur Atlas qui est obligé d'utiliser son F pour se repositionner l'utilité de Heavy Rock Monkey voilà c'est bien joué c'était ce qu'on ce qu'on voulait voir mais on voit que les nips sont obligés de claquer l'ulti maintenant ils ne l'auront peut-être pas forcément pour la prochaine manche ce combo pour essayer d'aller chercher Rock Monkey à coup sûr quasiment à chaque fois on est à 0-6-1 pour Bomb Car il souffre énormément la Bomb Car sur sa hache allez on reprend le push côté Tulki avec l'aide de Rubu encore un outil de Willow un énième on réussit à sécuriser un kill Willow qui fait le tour qui force la 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 Ying à prendre très très cher il essaie d'attaquer Monsieur Ice qui récupère un kill on réussit à prendre le kill sur Rock Monkey on va punir Bird et on va reprendre le push il faut aller défendre il faut aller défendre du côté de Alex face à la Willow oh la la c'est bien joué de la part de Random Noob très très chaud mais il se fait punir par Bitainer qui met un shot dont il a le secret sur la Willow qui était en train de dash le retour arrière et ça défend pour les Ninjas & Pijamas et comme on l'a dit ont-ils les pouvoirs d'aller chercher le kill sur Rock Monkey derrière et vous allez voir vous allez voir que les nips sont pas si mal que ça pour la deuxième manche ils ont tenu pour moi l'une des parties les plus importantes c'est à dire le début de game puisque maintenant ils vont avoir pas mal de choses pour aller embêter Rock Monkey avec sa Kinessa la question c'est vont-ils suffisamment y arriver et voir le tuer parce que regardez il y a l'outil de Hash il y a l'outil Ding et il y a quasiment non pardon il y a l'outil d'Atlas mais il y a quasiment l'outil d'Evie il y a quasiment l'outil de Bitainer en face ils ont plus l'outil Willow du tout ils ont pas l'outil Makoa ça va être intéressant ça va être intéressant de voir comment ils vont essayer de gérer Rock Monkey et comment Rock Monkey va réagir à cette pression qu'on va lui mettre d'un seul coup sur la gueule avec la H qui dash qui essaye de s'installer un petit peu Rock Monkey voilà il joue un peu en mode parano là il vit l'ulti de H pour temporiser dans la backline sur l'Ainara gagner un petit peu de temps on voit que les Envy jouent très safe ils veulent essayer de punir Bombecar à la fin de son ulti est-ce qu'ils vont y arriver pendant ce temps là on met la pression sur la backline regardez Bitainer comment il a avancé l'ulti de Makoa sur l'Atlas on essaie de lui mettre des dégâts est-ce qu'on peut le tuer il prend très très cher avec les shots dans la tête des shots de DigiDog sur le Makoa et vous voyez un Nip 99% mais Rock Monkey Rock Monkey double kill Rock Monkey qui fait la différence bah alors putain ils auront été patients il faut aller sur le point ils peuvent pas y aller Makoa est dans la merde Makoa est qu'à 14% il a pas pu faire vraiment grand chose Rubu qui tombe personne sur le point et les Nips s'imposent ils s'imposent dans cette deuxième manche aïe 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 et Rock Monkey qui a mis du temps avant d'être incisif il doit être il doit être sur le qui-vive par rapport à tellement de chose que finalement il n'a pas eu assez d'impact on réussit à prendre le kill il doit gérer Atlas il doit gérer Lash il doit gérer même Bitainer qui est allé lui mettre la pression avec son barrique Bitainer qui dit ouais je suis un 1 j'aurai la foute moi je viens de défoncer la gueule après on ira boire une B12 dans sa barre B.Tainer qui était chaud du cul C'est un barrique Tant que point qu'il rechutinait ça Ça se voit pas tous les jours quand même Attention La pression sur Alex C'est bien joué Très bon shot de random noob sur l'Atlas B.Tainer qui est mis sur Bombkar Bombkar en difficulté dans cette game Il a 32 000 de dégâts avec sa hache Il fait que crever en boucle C'est dur Allez Alex il prend le kill sur Ubu Et attention la pression sur l'Atlas Qui prend un shot Et le push qui reprend En court B.Tainer avec son barrique On réussit à prendre le kill sur M.A.Z Et surtout le kill Les joueurs des ninjas et des pyjamas Qui vont pouvoir reprendre le push Rockmonkey qui essaye d'infliger les gars Mais il devrait faire attention 200 pv Il prend la pression Rockmonkey qui se téléporte Position habituelle avec Inessa La Willow La Willow qui décide de remonter son ulti 87% 30 secondes Il faut défendre un fight Il faut défendre un fight Le grab sur Bombkar En fait Bombkar il doit se prendre tous les grappes de Makoa Depuis le début Ça doit être un cauchemar C'est comme un cauchemar de jouer Contre un Makoa Qui vous focus en permanence Et ça défend pour les joueurs Envy Encore un grab magistral De remue Putain sur Diggy Dog Sublime Et à 10 secondes de la fin Les joueurs d'Envy montrent Que ça sera pas facile pour les NIP S'ils veulent gagner ce match Il va falloir qu'ils refassent le prodige Plusieurs fois D'aller chercher Rockmonkey Et de l'empêcher complètement de jouer C'est parti C'est parti C'est parti les potes C'est chaud On va voir comment ça se passe Cette fois-ci Pour les Ninjas & Pijamas Et l'équation Nous devons empêcher Rockmonkey De nous trouver le cul De nous trouver la tête Pardon Irrubu Vraiment monstrueux Sur son Makoa Il est sur du 4-4-12 Donc il est sur 16 kills de son équipe Rockmonkey 19 Monsieur Hayes 23 Random Noob Très très chaud 27 Il est sur 27 kills en Random Noob Vraiment très très bon Allez c'est parti Il va falloir surveiller du regard Comment ça va se passer pour Rockmonkey A quel point on va lui essayer D'y mettre la pression Une nouvelle fois Le grab sur Atlas Ça force le F d'Atlas Voilà il y va Il y va Il y va Il plose son bouclier Bon quart Il meurt Il meurt pour la patrie Rockmonkey regardez le zoning Regardez comment il rend Rockmonkey Complètement inutile Juste parce que c'est une hache Qu'il n'a pas envie de se faire ulti Pendant ce temps là Il faut que les autres joueurs Envie fassent la différence Makoa dans la merde Makoa qui meurt Des coups de B-Tainer B-Tainer qui envoie De gros dégâts là Avec son 1 Et finalement hache à ulti Sur le point Ce qui laisse un petit peu Rockmonkey libre Le bump sur le mal d'en bas Il faut l'aider Mal d'en bas qui survit Grosse pression sur Bomcar Grosse pression Il arrive bien à jouer Avec les lignes de vue Et à survivre Pendant qu'Atlas met la pression Sur les deux joueurs Il revient dans le temps Finalement ça tient Ça tient du côté des nips Et encore une nouvelle fois Les ninjas et les pyjamas Qui arrivent Ils y arrivent Ils arrivent à rendre Rockmonkey Complètement inutile Le Makoa qui a claqué son outil Il réussit à prendre le kill Sur Bird Ça va être compliqué Pour le Makoa Il est un peu seul Contre tous Rubus qui tombe Deux kills pour l'équipe des Envy Ça peut peut-être faire la différence Et Willow qui essaye de décoller Willow qui essaye de décoller Tour de contrôle Tour de contrôle J'essaye de décoller C'est bon ça passe C'est bon ça passe Vol stationnaire réussi On est à 51% Est-ce qu'ils vont réussir à bloquer La hache qui va coup d'épaule H qui va essayer de coup d'épaule L'ultil d'Atlas Pour essayer de donner La possibilité à Bombkar De passer Le shield Le shield qui fait tellement chier Qu'il n'est ça Le shield qu'empêche Et ce sont Les joueurs des Envy Qui réussissent à marquer le point Et à passer devant 3-2 Oh qu'est-ce que c'est chaud Oh qu'est-ce que c'est chaud Entre ces deux équipes Est-ce que les Envy Peuvent réussir ce push Et gagner Cette quatrième map Et ça leur permettrait De revenir à deux partout Dans ce BO7 Rubu Rubu Qui doit récupérer le heal Voilà Il se met dans la gourde Pendant ce temps-là C'est Tulki Qui à son tour Essaye de mettre la pression Sur Bitainer Tandis que H Bombkar A pour but De crever un milliard de fois Dans cette game Non surtout d'essayer d'embêter Oh l'ulti L'ulti La tempête de glace Pour le mal d'en bas Ça fait plaisir Le bling sur la Kinesa Kinesa Qui sait qu'elle joue un petit peu Au chat et à la souris Avec la Ivy On réussit à prendre le kiss Sur Random Noob Les joueurs des Ninjas Et une pyjamas Qui défendent très très haut Sur cette Sur cette troisième manche Rockmonkey Et Rockmonkey Qui se fait tuer Allez on essaye de se regrouper Côté américain On rappelle C'est un combat EU contre ENA Il n'y a pas d'ENA Côté Ninjas & Pyjamas C'est que des européens Et un australien C'est vrai Et un australien Digi Dog Tandis que côté Ni Le shot dans la tête Boum Ça dégage Attention Random Noob Voilà Ils veulent essayer de push C'est un choix Qui j'espère Ne posera pas trop de problème Je veux voir Le deck de Bitainer Il n'a pas les HP en plus Bah il doit Ouais Bah on verra à la fin Je pense qu'il doit avoir Beaucoup de points Dans sa tourelle Allez on essaye de push Rockmonkey Essaye de trouver des angles Oula Le duel face à Yvi C'est compliqué Digi Dog Qui revient dans le temps Avec son F La pression sur les deux DPS Un Willow aussi Et un HP C'est compliqué Rubu et Tulki Essayent de tenir Alors que leurs DPS Sont en train de régène La pression Makoa qui est très très low Bombkar qui prend le kill Sur Random Noob Et Random Noob Qui n'a pas eu le temps De remonter son ulti Je pense Il a 90% Mais il ne l'a pas exactement Et c'est maintenant Que tout va se jouer Dans cette quatrième map Trois partout Entre les deux équipes Est-ce qu'on va réussir A empêcher Rockmonkey De jouer Ou est-ce que c'est Rockmonkey Qui va empêcher le nain De jouer Un 1 en moins Allez on est parti Trois partout 15 minutes de jeu Ultime manche Entre les deux équipes Sur cette quatrième map Allez on va voir Ça va être intéressant Rockmonkey qui s'installe direct Qui émet un shot Sur Bitainer On essaie de lui mettre La pression Du côté de Ibi Bombkar qui cette fois-ci On ne le laisse pas Coup d'épaule Ça y est Il a coup d'épaule Bombkar Il surprend un petit peu Rockmonkey Rockmonkey qui ne peut pas Faire grand chose Il surprend l'ulti de H Rockmonkey qui se fait Complètement zoner Monsieur Hayes Qui meurt Aïe 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 Et Bombkar qui fait Complètement la différence Sur cet ultime manche Il aura passé sa game A crever Il aura passé sa game A crever Mais il fait la différence Quand ils disent Que Random Noob et Rockmonkey Récupère quand même Un kill chacun Mais le point central Appartient à Personne Si Rubu Rubu avec sa Tortue 13% Plus aucun ulti disponible On a un ulti de Ying Qui arrive on a l'ulti d'Atlas Qui est là Atlas qui essaye d'attendre Le shot de Rubu Sur Atlas Pour le faire tomber Sa monture On claque le shield On a 5 secondes On va essayer de claquer L'ulti sur Rockmonkey Il ne passe pas On essaye de toucher Monsieur Hayes On a réussi à toucher Rockmonkey je crois Mais il est sorti vite Random Noob On essaye d'aller chercher Bombkar Bombkar un HP Bombkar qui réussit A prendre de kill Il avait un HP Avec sa Avec sa Kinessa Il s'est fait tuer Par Bombkar Diggy Dog La différence est faite La différence est faite Il aura passé sa game Quasiment à crever Bombkar Mais il a continué Il a persévéré Et ça fait la différence A la fin de cette game Ce sont les Ninjas & Pijamas Qui remportent Cette quatrième map Et qui vont donc prendre Une Deux points d'avance Et donc auront donc Une balle de match Pour la Cinquième map Oh là là C'était pas facile Oh c'était pas facile On va le voir avec Le 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 score final Etc Etc On va essayer d'aller regarder Un petit peu Ce que Les decks Les decks Tout ça qu'on parlait Ça peut être intéressant D'aller voir les decks Et encore une micro pause Ou pas Oui il y a une micro pause Je voulais voir Les decks Est-ce qu'on peut les voir Ça serait bien De les voir les decks Ils sont où les decks Ils sont là Donc là on a les dégâts Bombkar qui a fait 79k Il a pris 142 000 de dégâts Tekken Et là on a donc les decks De cette game Donc tu demandais Ce qu'il avait Bitainer comme deck Il a la tourelle à 4 Si il a les PV Il a 3 points dans les PV 3 points dans le reset Et 4 points dans le shield Bon il a un deck classique quoi Il a un deck classique Il a un deck classique 4 3 4 3 1 Voilà voilà Et bah on se retrouve nous Pour les picket bans De la prochaine game A tout de suite Et on est parti Pour les picket bans De la 5ème map Et ça sera Timber Mill Timber Mill Qui est bien évidemment Siri en français Une map Bah étonnante Une map étonnante Comme choix C'est généralement une map Qu'on voit en 7ème map On la voit pas du tout Elle est parfois ban aussi Elle est un peu moins ban maintenant On la voit de temps en temps Tout de même Et vous le voyez C'est des bans un peu spécifiques Qu'on abanne 2 snipers Willow et Makoas Qui laisse Atlas open Pour les Envy Côté Ninjas & Pyjamas On va partir sur un Barrick Et un Khan Et on va essayer De récupérer Donc le tank Et l'off tank Le plus solide Bon c'est des tanks Qui sont basés Sur des boucliers On prend une cassie Du côté Envy Tu as déjà testé Tu as déjà testé Tu as déjà testé Paladin Strike Sur un mobile Oui j'ai déjà testé Je joue quasiment pas A des jeux mobiles Je joue qu'à des jeux Sur PC Le jeu mobile Auquel j'ai le plus joué C'était Snake Sur Nokia Je crois que j'ai pas joué A des jeux mobiles Plus longtemps Que sur ce jeu Allez on a Une Eevee Et une cassie Qui sont récupérées Pour Envy Donc on prend directement Le pic connu De Rockmonkey C'est un très très bon joueur De cassie Et on a Une Eevee récupérée Une Eevee pour Random Noob C'est fait C'est récupéré On se dit qu'Inara On la prendra Plus tard dans la draft Il y a peu de chances Que les Ninjas et les Pyjamas Se prennent il y aura Maintenant Côté Nip On va donc choisir Sans doute Le heal qu'on veut Peut-être Si on préfère un heal Par rapport à un autre Et derrière Partir sur un Flank comme Mif Peut-être Pourrait être intéressant Parce que là Le bug d'Alex Le bug il est pas Bon il est pas Déjà c'est pas trop jouable Mais pourquoi pas Bug ici Mais bug contre Evis C'est pas mal Mais on verra On pourrait voir On pourrait voir également Un Victor Pour B-Tainer C'est vrai Que ça pourrait être intéressant Une Ying Ah une Ying On veut chercher Beaucoup de heals Et un Victor Un Victor Pour B-Tainer Ok pourquoi pas Alors je crois Que le wall d'Atlas Ne contre pas L'util Victor Si j'ai bien compris Donc Intéressant Et on aura Une Era Bien évidemment Côté Envy Pour aller sur le point Atlas sera bien évidemment Love Tank Et côté Envy On a la possibilité De partir sur La Furia De Monsieur Hayes Qui est pas trop mal Sur cette map Où on peut envisager De partir sur une IO Encore S'il a envie Et c'est la Furia Qui est sortie Du côté de Monsieur Hayes Avec une Ina Pour Tulki Ninjas & Pyjamas Est-ce qu'ils vont partir Sur un Buck Est-ce qu'ils vont partir Sur une MIM On va voir Est-ce que Alex A vraiment envie De jouer De jouer MIM Ou est-ce qu'il va partir Sur autre chose C'est quand même étonnant Que quand il y a Il n'y a pas de Man Mif Qui ne le joue pas Allez on va voir Quel va être Le last pick Pour Alex On voit qu'il y a Bird Et Alex Qui parle Je pense que c'est Bird Bird Le 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 Qui fait Les pick Et Ban Oh Un Baric Un Baric Ah non Un Buck Bon c'est quasiment Pareil Et on le voit Il a 58% De win rate Bon c'est quasiment Que lui Qui l'a joué Je crois qu'on l'a peut-être Vu une fois Par une autre personne En général En général C'est Alex Qui joue Buck C'est sa signature Un peu C'est le seul Qui le joue Ok Encore un Buck Bah je l'avais un petit peu Pré-shot C'est étonnant Qu'il décide De ne pas partir Sur MIM Peut-être qu'il préfère Prendre son Buck Et avoir de l'impact Pourquoi pas Même si Bon Ça reste quand même Un personnage difficile A jouer Il faut savoir Quand rentrer Et puis il faut savoir Tout mettre dans la tête Si vous voulez arriver A jouer Buck Il faut tout mettre Dans la tête Sinon c'est un personnage Qui est pas folichon Il faut savoir Mettre les balles Dans la tête Quand il faut Au bon moment Et surtout pas se rater Quand il faut les mettre Parce que sinon Bah tu meurs Allez on est parti Dans la cinquième game Troisième map sur 5 Avec Buck Il est pour le moment A une victoire Pour une défaite Avec son Buck Dans ce BO7 On va voir S'il peut finir En positif Ou pas Avec son Buck Dans ce BO7 C'est la troisième fois Qu'il le sort On est sur Siri Alias Timberman En anglais Une map Ou Buck Et pas trop mal Mais c'est pas non plus La panacée Il va te sortir Un Koga un jour On va voir flou Bah on verra Après je rappelle Que les Ninjas N'ont pas grand chose A jouer Dans cette PPL phase 2 Ils sont quasiment Ils sont garantis D'aller au world Ils seront dans les 4 premiers Et après je crois pas Que le spot Change grand chose En fait Donc Allez on a Elle a carrément Fait tout le tour Avec l'équipe adverse Les Envy Qui restent pas Qui restent paquets Et qui vont essayer D'empêcher ce Buck D'être impactant En early Il le fait revenir Dans le temps Ça c'est plutôt bien joué Il a fait perdre son heal Bon il s'est heal après Et on le punit C'était beau C'était beau C'était beau De la part de Rebus Magnifique move Ça a permis de punir Buck Qui a utilisé son saut Et qui s'est fait Cancel son saut Et il joue bien évidemment Un Atlas déjà vu Et non pas un Atlas Bouclier Il n'y aura pas grand intérêt Et là on voit la punition Directe Sur un Atlas Alex il prend le kick Sur Random Noob Et ce sont quand même Les Ninjas & Pijamas Qui vont prendre le contrôle De ce point Alors que le teamfight Était bien parti au début Pour l'équipe D'Envy Allez on va essayer de zoner On a Kan qui est positionné On a le Buck Qui peut monter sur la hauteur S'il y a besoin Pour essayer d'aller titiller La K6 Si elle est Milo Allez on reprend la hauteur Là Random Noob Qui doit aller Mettre la pression Sur les adversaires Il fait le tour On a Rockmonkey Qui est là Pendant que Buck Inara Ulti Oh aïe 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 On a réussi à piéger Monsieur Ice ici Très très bon kill Ulti de Victor De B-Tainer Sur la Inara C'est bien joué Les joueurs D'Envy Vont avoir Des difficultés Là Ils vont mourir Sans doute en domino Est-ce qu'on va aller Sur le point Random Noob qui meurt Derrière on perd Rockmonkey Et on va perdre Rubuk Qui n'a même pas La possibilité De contester le point Les Ninjas & Pijamas Qui filent devant Dans cette cinquième map 1-0 2 minutes 47 On a mis du temps A Bush Mais le payload Est directement Parti Pour foncer Vers la base adverse On a pris Cette hauteur là Du côté de Dig Dog On va pas pouvoir La garder malheureusement On rappelle Sur Siri Votre objectif Petit à petit C'est d'avancer De prendre les hauteurs Là ils essayent De contester Cette hauteur là Ils se font Un petit peu contester Ulti Atlas Inara On réussit à prendre Le kill sur B-Tainer Mais le fight Qui est gagné On frise les gens Du côté de Rubuk Pour essayer de temporiser On revient en arrière Pour être full life On essaie de mettre Des dégâts sur Buck Les dégâts sur Bird Également Bird qui est low Bird qui s'est fait Tuer par random noob On fait revenir Dans le temps le Buck A priori Le payload Qui continue d'avancer De vrai Bloqué là Avec le kill Sur le can Oh la la Et Barrick Qui a tellement avancé Bombkar Qui a réussi A prendre un kill Alex qui prend un kill Également Finalement B-Tainer est de retour Et Bombkar Qui tient pendant des années Avec son Barrick En utilisant son shield Là c'était une utilisation Très intelligente Du shield Là on essayait de burst Parce qu'on sait que On sait que la Inara N'a plus rien Elle avait fini sa grâce maternelle Depuis 3 secondes On savait qu'on avait Le temps de la burst Côté B-Tainer On a essayé de prendre Cette hauteur Hauteur très très importante Comme je vous le disais Tout à l'heure Ici Random noob essaye D'empêcher B-Tainer De tenir On va aller chercher Les dégâts sur Rubu On essaye de le burst Parce que si on fait tomber On peut peut-être réussir à push Rubu qui est très très lourd Rubu qui se fait finir DiggyDog qui zone DiggyDog qui zone Complètement Monsieur Ace Monsieur Ace réussit A prendre deux kills Sur DiggyDog Ça tient Ça tient On réussit à prendre deux kills Sur Bombkar 48 secondes Les joueurs D-NV qui tiennent Bon Mais c'était Très très chaud Allez on a Ivy Essaye de mettre des shots L'utilise d'Atlas On réussit à prendre le kill Bien joué Sur Rubu Et à prendre La supériorité numérique Du côté d'Alex Est-ce qu'il va carrément Faire tout le tour On va essayer de mettre Des dégâts sur Random Noob La grenade Oh le gros poc Ici mis sur Rank Monkey Superbement bien joué Alors derrière On synchronise Regardez c'était beau Putain c'était beau La grenade La grenade de B-Tainer Et derrière Alex Qui est à ce qu'a suivi Et qui est allé avec son bon Chercher le kill Sur Rank Monkey Car il connaissait à peu près L'angle où il était Double kill de B-Tainer Et c'est la différence C'est faite Incroyable sur ce move De coopération Entre Alex et B-Tainer Les deux DPS Des joueurs Des jazés de pyjamas Qui vont trouver La solution ensemble Vraiment Bien joué Superbement bien joué Et ce qu'on va revoir Cette action C'est cette action là La plus importante Quasiment C'est l'action de la grenade De mettre du boxe Sur Rock Monkey Et ensuite Qu'on a tout simplement Buck qui va aller récupérer Ce kill Pour faire la différence Avec l'ulti aussi De Diggy Dog Juste avant Sur Rubu Avec son ulti can C'est vrai L'élément aussi important Du fight Et c'est le 2-0 Des ninjas and pyjamas Contre les teams Envy Sur cette cinquième Map Et on repart 46 000 de dégâts Pour B-Tainer Allez c'est parti On part à gauche On a Atlas Le Victor On essaie de charger l'arme Pour essayer d'aller toucher Le Freeze On n'arrive pas à toucher Alex Ça y est On réussit à le toucher Avec Sidebox Et une deuxième fois On bloque un petit peu le bug Mais bon Pas de kill récupéré Grâce à ça L'ulti de bomb De barrique Qui a été claqué On voit bien Que c'est une sphère Sur cette Sur cette caméra C'était magnifique Pompcar Oh là là B-Tainer monstrueux Sur son barrique Qui fait la différence Et Alex Qui va zoner Complètement Random Noob Et qui montre Que son pic Peut gérer une Ibi Oh là là Et Random Noob Qui est en PLS total Entouré Par tous ses adversaires Et tué Allez on a le zoning De DigiDog Avec son can Le jump De Buck Pour revenir Le zoning Rebut qui doit aller Sur le point Il est obligé Il revient dans le temps L'overtime Qui est créé Par Tulki Le burst DigiDog Qui prend le kiss Sur Rockmonkey Ça y est On sait que La Inara La Inara La plus Sa grâce Maternelle Donc on veut Essayer De la burst Ça y est C'est fait Bird qui récupère Le kill Random Noob Qui doit aller Sur le point Mais qui est Très très Faible en low Oh le shot De Bitainer Unstoppable Il savait exactement Où serait la heavy En tout cas Il a vraiment Très très bien Shot On a claqué Du côté de Alex Mais pas De kill Possible Et c'est un 3-0 Pour les Ninjas And Pijamas Pour le moment Dans cette Cinquième map C'est dur Pour les Envy Et on y voit Un petit peu plus clair Entre le niveau Envy Et Ninjas And Pijamas Très clairement Les Envy Qui step up Là Allez la pression Sur Tulki On claque l'util Et on tue La Inara Malheureusement Il faut aller Prendre cette hauteur Il faut aller Prendre cette hauteur On essaie D'aller chercher De protéger Un petit peu Bombkar Bombkar Qui survit Et Bteiner Qui prend un double kill Et ça y est On prend cette hauteur Hauteur souvent synonyme De push Parce que Regardez comment Victor est safe Il décale un tout petit peu Sur la droite Il est safe On a le La In Qui positionne une illusion D'ailleurs La illusion la plus intelligente Serait peut-être A gauche de Victor Quoi qu'il prit Un petit peu Quasiment à côté Allez Alex Allez on va essayer De push C'est dans les derniers Mètres de cette game Est-ce que ça va être Un 4-0 C'est compliqué Pour Ubu Il est obligé De claquer l'util On va essayer De tout mettre Immortel Pour Bteiner Le burst Sur Monsieur Hayes On va essayer D'aller chercher Tulki Double kill De Bteiner Bteiner triple kill Bteiner Partiquement quadra kill Et c'est un 4-0 Des Ninjas & Pijamas Ultra expéditive Contre les Envy Dans cette dernière map Très 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 bien joué De la part des Ninjas & Pijamas Qui remporte ce BO7 Au la main 4 à 1 Face aux joueurs Envy Très très bien joué De la part des Envy Des Nips Pardon Qui viennent gagner C'est en tout cas Très serré En tout cas très intéressant Comme BO7 C'est un BO7 instructif Qui nous permet de voir Où en sont les Nips Les Nips sont en train De revenir en force Faudra regarder ses résultats On est en 11ème semaine De PPL Il ne leur reste plus qu'un match Peut-être A jouer Je ne sais pas En tout cas Ils ont joué La plupart de leurs matchs Donc il ne leur reste plus beaucoup Donc maintenant On verra comment ça se passera Pour eux Lors de leurs derniers matchs Et après On n'aura plus qu'à aller les voir Au World Comment ça se passe Pour les Nips En tout cas Je pense que ça serait bien Qu'ils allent au World En n'étant pas favoris Parce que c'est beaucoup plus facile Que d'arriver En outsider Et d'avoir Rien à prouver Et de pouvoir montrer Qu'on est encore Chauds Côté Nips Je vous fais des bisous Merci d'avoir regardé Cette vidéo sur Youtube Merci aussi d'être là Sur le live Je vous fais des bisous Je vous dis à plus tard N'oubliez pas le pouce vers le haut Le partage et le commentaire Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci 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 d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci 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 d'avoir regardé cette vidéo Merci 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 d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci 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 Merci